Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter les 3 meilleurs réfrigérateurs combinés disponibles sur le marché en 2024 pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre cuisine. C'est aussi l'importance du choix d'un réfrigérateur combiné parce que c'est en mettant en avant des critères tels que l'espace, la conservation des aliments, l'efficacité énergétique, le confort d'utilisation et le design. Bien évidemment, vous pouvez les retrouver en description de cette vidéo. Je vous en présentais 3 comme je le fais habituellement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Nous allons commencer par le tout premier de la marque. Aujourd'hui, c'est la marque Bosch pour le premier modèle. Alors, pour celui-ci, il est tout particulier parce qu'il a été noté quand même 4,2 étoiles sur 5 avec plus de 200 avis. Le réfrigérateur Bosch est bien noté, en tout cas, par ses utilisateurs. Et le prix est quand même plutôt assez bon parce qu'on a une gamme assez classique comparable à d'autres modèles sur marché. C'est avec une hauteur de 5,91 cm et une profondeur de 98 cm et une largeur de 76 cm. Le Bosch offrera justement des dimensions adaptées à de nombreux espaces de cuisine. Doté aussi d'une capacité de stockage généreuse de 503 litres, le Bosch est idéal pour les familles nombreuses ou ceux ayant besoin de beaucoup d'espaces de rangement. Il est aussi donc avec les technologies Low Frost. En fait, cette technologie, ça réduit la formation de givre, ce qui facilite aussi le dégivrage. et assure une formation optimale du réfrigérateur. Il y a aussi les capteurs FreshSense. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça a garanti une conservation optimale des aliments et maintenant une température très constante. Il y a le VitaFresh aussi qui permet un réglage très précis de la température et de l'humidité pour une fraîcheur prolongée des fruits et légumes. Ça fonctionne aussi avec une super congélation. Alors, pour une congélation rapide des aliments frais, vous êtes vraiment là. Alors, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages, nous les avons un petit peu vus durant celui-ci. C'est qu'il a une grande capacité de stockage qui est adaptée aux besoins des familles nombreuses. Technologie avancée pour une conservation optimale des aliments. Dimension qui est adaptée à de nombreux espaces de cuisine. Et les inconvénients, c'est la consommation énergétique annuelle relativement élevée de 266 kWh. Ce qui peut entraîner des coûts d'électricité plus élevés. Il a un niveau sonore aussi qui est quand même de 40 décibels, bien que dans la moyenne, peut-être légèrement perceptible dans certaines configurations de cuisine. Pour en conclure, pour les familles nombreuses, c'est vraiment un besoin qui est génial. Et sur ce, si vous le voulez, il est dans la description de cette vidéo, dans le premier lien. Pour le deuxième, c'est aussi de la marque Siemens. On a donc une note de 4,6 sur 5 sur un nombre limité d'avis. Parce que quand même, il faut se le dire, le réfrigérateur Siemens est bien noté parmi tous ceux que vous voyez actuellement. Il est d'ailleurs similaire à celui du Bosch qui offre aussi une bonne capacité et une bonne compétitivité sur le marché aussi. Doté d'une capacité de 300 de litres, donc bien moindre que le premier. Est adapté aussi aux petits foyers, moyens aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Il a les technologies low frost que je venais de vous expliquer, des givrages, etc. Il a une alarme sonore et visuelle, donc elle indique si la porte est restée ouverte ou si la température du congélateur est élevée, qui contribue à prévenir les pertes d'aliments. Donc ça, c'est quand même bien génial parce que par rapport à d'autres réfrigérateurs, ce n'est pas forcément équipé. Encore une fois, est-ce qu'il peut vraiment être très bien finalement. On a aussi donc les avantages et les inconvénients de celui-ci. Il a un prix quand même compétitif par rapport à d'autres modèles présentés. Il a une faible consommation énergétique annuelle de 161 kWh qui offre des économies d'énergie significatives. Il a une capacité de stockage plus petite de 300 de litres, ce qui peut ne pas convenir aux familles nombreuses, à ceux ayant en tout cas de beaucoup besoin d'espace de stockage. Et un niveau sonore de 38 dB, ce qui reste bien largement en dessous que le modèle Bosch que je viens de vous présenter. Donc pour celui-ci, pour les utilisateurs qui recherchent une option compétitive et à la fois de consommation énergétique et une capacité de stockage quand même assez restreinte, vous le retrouverez quand même en description de cette vidéo. On passera par le dernier qui est quand même de la marque Hotpoint. C'est une moyenne de 4,4 sur 5 basée sur plus de 1000 évaluations au niveau de ce réfrigérateur-là. C'est quand même bien, bien, bien. En vrai, ça bénéficie d'une excellente réputation auprès de ses consommateurs. Le réfrigérateur Hotpoint est noté comme étant moins coûteux que les modèles précédents, offrant aussi une option plus abordable. Il est doté d'une capacité de 337 litres bien répartis entre le réfrigérateur et le congélateur Hotpoint, qui offre aussi une taille moyenne convenable. Les technologies, comme vous le savez, il a le froid brassé, ce qui assure une température homogène dans les réfrigérateurs pour un meilleur respect des aliments. Il a un bon système aussi des aliments, surtout des systèmes less frost, qui réduit la nécessité de dégivrage dans le congélateur, qui offre aussi plus de commodités. Une alarme PES ouverte qui indique les portes ouvertes pour éviter les pertes de froid. L'avantage, c'est qu'il a un prix très attractif. Il a une capacité de stockage qui n'est pas négligeable de 337 litres, je vous rappelle. Une consommation énergétique qui est quand même un sacré inconvénient de 300 kWh à l'année. Ce n'est pas vraiment génial, c'est quand même pas mal. Un design avec définition en argent plutôt qu'en inox, qui peut être moins esthétique pour certains utilisateurs. Mais encore une fois, c'est vraiment du point de vue esthétique. Encore une fois, c'est juste un frigo. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez dans une cuisine. Encore une fois. Donc il a un bon rapport qualité-prix, une capacité de stockage convenable. Et bien évidemment, vous le retrouverez aussi en description de cette vidéo. Si je fais un petit rappel, pour les utilisateurs qui recherchent des technologies avancées, une grande capacité de stockage, le réfrigérateur combiné Bosch est un choix très solide. Malgré la consommation énergétique et un niveau sonore un peu plus élevé. Mais par contre, ces fonctionnalités en font un très bon choix pour les utilisateurs nombreux. Et pour les familles nombreuses, bien évidemment. Donc pour ceux qui privilégient aussi l'économie d'énergie, qui ont besoin aussi d'espaces plus restreints, le réfrigérateur Siemens offre une option compétitive. En vrai, il est énergétique au niveau annuel. Et en plus de ça, de 161 kWh. Un prix similaire. Il convient au petit moyen foyer. Voilà, ça c'est vraiment génial. Enfin, pour ceux qui sont soucieux du rapport qualité-prix, ils recherchent une capacité de stockage convenable. Et bien en vrai, le 337 litres que je vous ai présenté, le Hotpoint, il n'est quand même pas négligeable. Surtout que c'est surtout plus abordable. Et on a quand même les technologies qui sont là. Le Less Frost, le Froid Brassé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il a aussi une option un peu plus abordable, sans compromettre en fait les performances. Donc pour en conclure de tout cela, pour moi, le choix idéal des combinés de frigo, et bien en fait, ça dépendra des besoins spécifiques de chacun. Qu'il s'agisse de la taille de la famille, de l'espace disponible dans la cuisine, ou des préférences en matière de fonctionnalité, donc au niveau des mesures, etc. Je vous laisserai checker les liens en description, parce que c'est justement là où vous allez pouvoir encore avoir beaucoup plus de détails que vous recherchiez. Il est recommandé à considérer attentivement d'ailleurs les avantages et les inconvénients que je viens de stipuler, parce que ça va prendre directement une décision d'achat dans ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère en tout cas que ce comparatif vous aura été utile dans votre recherche de réfrigérateurs combinés. Parfait pour votre foyer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos du quotidien. A la fois prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.